Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveillez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les e-mails, les textos sur la terre. Les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des Etats-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille. De sa maison, de son jardin, ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois ? Aux Etats-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous ! L'assurance maladie. Elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive. Et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. A la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush ? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice ? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo, où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans ? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act. Ce qui, en clair, permet la détention infinie et sans procès, américains y compris. Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Mania Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée ? Je vais vous le dire. Parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça ne bouge pas. Pourquoi les pop-stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta à longueur de journée vont jamais en prison ? Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais, la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Vous regardez la télé-réalité tous les jours pour tuer le temps et vous croyez que vous êtes à la page parce que vous regardez Anderson Cooper et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion. L'apparence est sans importance, les marques sont sans importance, les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiots. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple comme dirait Karl Marx. Je vais vous ouvrir les yeux, vous réveiller, vous changer. Je suis sûr que jusqu'à un certain point t'aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai ? Avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision, je suis sûr que t'aurais voulu être un vrai journaliste. Je suis un vrai journaliste. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la constitution. La constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches, l'ordre c'est eux, ils ont fait la constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique. Ils ont tous utilisé le travail des esclaves, Hitler. Pas vrai ? Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai ? Et les nantis africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leur pétrodollar acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur, Chip. Tu n'es pas différent des autres journalistes. Tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un. Je n'ai pas raison. C'est quoi le programme ici ? C'est vrai que tuer des innocents est une solution. Je crois, oui. Franchement, est-ce que ce n'est pas la solution que l'Amérique utilise aux quatre coins du monde ? Avec leurs drones. Qu'est-ce qu'ils envoient les drones ? Des bombes ou des bonbons pour les petits enfants ? On tue 50 gamins à Chip pour avoir un terroriste. On ne paye pas le tiers-monde peut-être ? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes. Le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington. On a vu l'effondrement de la bulle financière. Mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable dans 50 ans ou même avant. Tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de guerre du tout. Avec des mots, on ne changera rien, c'est trop tard. La seule façon dont je peux intervenir sur ces vies, c'est en les prenant. La seule façon dont je peux intervenir auprès de toi, c'est en te tuant. N'y a-t-il pas une meilleure solution ? Par exemple, fonder un parti. Enfin, convaincre. Convaincre les gens de vous élire, faire la différence dans les... Me faire élire ? Me faire élire dans quoi ? Tu ne m'écoutes pas. Ça sert à quoi de se faire élire ? Arrête de dire des conneries. Chip, c'est quoi la politique ? Que tu sois démocrate ou que tu sois républicain, ça ne change strictement rien. Tous les gouverneurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont été achetés. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Ça ne change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Toutes les histoires ont deux versions différentes, chacun a son opinion. C'est ce qui donne à la démocratie tout son intérêt. Le fait que nous puissions tous exprimer notre opinion. Ouais, ouais. Aussi longtemps que l'expression de ces opinions ne change rien. Julian Assange, Amond, Snowden. Ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement. Pour toujours, on va m'envoyer à Guantanamo. Ça ne sert plus à rien de s'exprimer. Et vous ne pensez pas pouvoir changer cet état de fait ? Je ne peux pas. Je crois que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Ce que j'attends de vous, c'est que vous changiez le monde. Et ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas pacifiquement. Nous allons devoir tuer les riches. Sortez de chez vous. Prenez vos armes. Allez faire sauter Washington. Partez à la chasse aux milliardaires, aux patrons de banques, aux ordures, aux PDG, aux menteurs, aux gouverneurs, aux lobbyistes, aux sénateurs. Tout ça, c'est du pareil au même. Il faut les pendre. Au premier arbre que vous trouverez, nous devons faire le ménage, tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance. Pour votre aide.